Wesh les potos, j'organise un master kill sur Fortnite Battle Royale où je vais vous faire gagner 300€ pour y participer. Il faudra être sur mon live le jour où je fais le master kill, donc toutes les règles sont dans la vidéo que je vous montre à l'instant. Et pour augmenter vos chances de gagner, il faudra s'abonner à ma chaîne, activer les notifications pour ne louper aucune de mes vidéos. Il faudra liker mes vidéos, il faudra commenter et surtout le plus important les potos, il faudra partager sur vos réseaux sociaux. Comme ça, vous augmenterez un maximum vos chances de gagner le jour où je ferai le master kill. Wesh les potos, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soakulo Mike et qui aujourd'hui vous présentez une vidéo sur Call of Duty World War 2 sur le nouveau DLC, le trône sombre. Alors ce tuto consiste à vous présenter une astuce magnifique pour pouvoir résoudre le casse-tête chinois que vous allez devoir faire au statut de Barberos. Donc c'est tout simple, quand vous avez réussi à ouvrir la porte, vous descendez en bas et là vous alimentez le générateur pour commencer le casse-tête chinois. Donc avant de vous présenter cette astuce de ouf, je tiens à faire une grosse dédicace à Audrey Marley et à Chapelet 11 qui lui a transmis cette information. Donc voilà, alors, première chose que vous allez faire, c'est regarder le mur de trois statues. Donc regardez bien, donc il y a une statue, la première statue, elle est vers la droite, la deuxième statue, elle est vers le haut et la troisième statue, elle est vers la gauche. Donc là, vous mettez pause et on se retrouve sur mon PC, donc sur Internet ou alors sur votre téléphone, peu importe. Donc ici, on se retrouve sur un site Internet qui est carrément programmé justement pour vous aider à réaliser cette étape très facilement. Donc, il faut retenir les emplacements des statues pour les retaper ici. Donc la première statue que je vous avais dit, c'était vers la droite, donc vous le mettez vers la droite, le B, il est vers le haut et le C, il était vers la gauche. Donc après, vous cliquez sur Solvay. Donc après, il y a la solution ici, donc il faut tourner trois fois le A, une fois le C et deux fois le B. Et dans l'ordre qu'il est noté. Donc maintenant, on se retrouve sur la Play, on va tester, voir si ça fonctionne bien. Donc voilà, alors ils ont dit de tourner trois fois le A. Donc vous tirez, vous faites tourner trois fois le A. Donc une fois, deux fois et trois fois. Ensuite, on fait tourner une fois le C, il a marqué. Donc le C, c'est la troisième, donc celle-ci. Voilà, on fait tourner une fois le C. Et maintenant, il est marqué une fois le B. Donc il va falloir faire tourner, non, deux fois le B. Donc il va falloir se faire tourner deux fois celle-ci. Et voilà, la deuxième fois. Donc on va bien voir si ça a validé. Oui, ça a validé. Donc voilà, c'est vraiment tout simple. Après, je ne vais pas vous montrer pour les quatre. Tout simplement, le deuxième mur, c'est celui-là. Le troisième mur, c'est celui-là. Et le quatrième mur, c'est celui avec l'ange. Alors vous allez me dire, mais comment tu sais que ça, c'est le mur ? Un, deux, trois. Mais tout simplement parce que vous ne pouvez pas faire tourner les autres murs. Regardez, si je veux faire tourner cette statue-là, je ne peux pas. Je ne peux faire tourner que les statues du deuxième mur. Donc celui-ci, regardez, quand je tire dessus, il y a vraiment l'électricité autour de la statue. Donc voilà, c'est comme ça que je sais que le premier mur, c'est celui-là. Le deuxième, c'est celui-là. Et voilà, etc. Donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu. C'est une big astuce. Donc n'hésitez pas à aller sur le lien que je mettrai en description du site internet. J'espère que ce petit tuto vous aura fait plaisir. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos les potos. Allez, ciao. Peace ! Sous-titres par Jérémy Diaz